ok donc là tu vas avoir des green avec une vitesse de 9 mètres stick mita je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire putt de 2 mètres voilà comme sur le parcours alors tu vois qu'à droite tu as la ball speed la direction la distance que tu as parcouru le showman club la position de ton club à l'impact et tout ça ça va te permettre de pouvoir travailler un petit peu le putting donc là tu es en distance aléatoire il te demande maintenant de faire trois mètres et ça te permet en fait d'avoir des données simples de ton club pour voir si tout travaille ensemble s'il y a des coups de main si on lance dans la bonne direction ce genre de choses nickel en fait dès que je regarde j'ai l'impression que je suis perdu et c'est vrai que si je la contacte bien parce que des fois je n'arrive même pas à la taper en centre de la face ouais si je la contacte bien je suis mieux à regarder devant en fait comme si je faisais un lancé d'accord maintenant c'est peut-être des fausses impressions c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des chiffres 11 mètres mais toi je sais pas à quoi ça correspond 11 mètres donc on va essayer ça correspond à ça magnifique ah j'ai loupé donc là tu vois qu'en regardant la cible et non pas en se concentrant sur la balle ta face de club elle est parfaitement square ah ouais ok ouais impact 0-0 tu lances un tout petit peu vers la gauche mais avec une face de club qui est square ok il ya des exercices au putting peut-être que tu l'as déjà vu on met une balle à gauche une balle à droite à peu près une largeur de face de club ou deux tis la balle au milieu on regarde devant soi dans un miroir et on se concentre sur le balancier et ça permet en fait d'avoir un club qui est beaucoup plus square avec un chemin de club qui est plus neutre que lorsqu'on se concentre sur l'impact ça permet de ressentir les tensions dans les épaules dans les bras et de trouver sa propre position disant tiens en faisant ça j'arrive à bien faire balancer le club si tu te concentres sur le résultat souvent on peut avoir des petites crispations oui ça c'est des données très simples qui te permet de te concentrer à peu près sur les mêmes principes donc on n'est pas du tout sur un simulateur de putting type simple club ce genre de choses où là c'est vraiment très technique très poussé ce que je voulais c'est quelque chose de ludique de simple pour qu'on puisse avoir des données simples et avoir des repères dans l'espace simple tu vois je suis toujours trop court j'ai toujours peur d'être trop long regarde la différence alors là tu as commencé à te poser des questions ouais tu vois que le résultat il n'est pas bon non les premières si tu regardes dans la liste des roulantes de gauche on a les pastilles oranges qui sont très proches du trou ouais ça te dit exactement que quand tu te poses moins de questions et que tu joues un petit peu plus sur l'objectif et non pas sur le moyen ton putting est bon ouais faire du chemin au drive c'est génial faire de la distance c'est éclatant mais rentrer des balles dans le trou c'est ce qui permet de assurer aussi ton objectif de 80 non mais je suis d'accord et sur le parcours justement souvent je prends des sensations je me mets à l'aise à l'échauffement et et alors le premier c'est j'ai du mal la distance parce que souvent c'est pas les mêmes roules et tout mais souvent au début ça va le putting toi il suffit que j'en loupe un qui est un peu prêt facile ou que je me dis fallait que je le rentre que ce soit vrai ou prêt ou pas mais qu'il fallait que je le rentre je vais commencer à me poser des questions sur la technique et je pars et je fais que des trois potes toi souvent avant de m'en foutre entre guillemets et après ça va de nouveau mieux tu vois et donc effectivement il faudrait que je me fasse plus confiance faudrait que je me fasse plus confiance et que je pense que à l'objectif et pas me dire attends est-ce que je suis là est-ce que je monte bien est-ce que alors pour arriver à ça je vais te faire un parallèle avec la cuisine un apprenti cuisine première année ne va pas pouvoir dire ok je le sens comme ça où je vais improviser avec tel et tel produit parce qu'il n'a pas les connaissances de base un chef comme par exemple et chebès qui passe à la télé va pouvoir dire ok avec ce que j'ai sous les yeux je peux imaginer une recette parce qu'il a les saveurs les collègues vont aller ensemble parce qu'elle a l'expérience exactement mais d'abord il est passé par toute une phase d'apprentissage où il suivait les recettes scrupuleusement ton putting tu auras besoin d'avoir une phase avec des repères à te poser des questions compter les pas savoir à peu près quelle amplitude va faire telle ou telle distance pour pouvoir dans un second temps sortir de cette routine mécanique exprimer ton potentiel parce que tu as des repères qui vont te permettre de le faire oui et puis j'étais sportif je joue au basket je joue à hondes j'ai quand même l'habitude de lancer des balles quoi bien sûr et d'avoir des distances quand tu es sur un parquet tu as des lignes au sol ok je fais un lancer à deux points je fais un lancer à trois points je suis en dehors de la raquette dans la raquette mais d'accord bah c'est ce qu'on va faire au green d'abord j'aimerais voir comment tu t'en sors et ensuite voir comment on peut construire éventuellement des repères simples qui vont te permettre d'exploiter ton potentiel ça c'est un très bon pâte très très bon pâte ok je comprends un petit peu mieux donc on reviendra sur ce logiciel là parce que là tu es en mode practice ça remplace un peu le putting green mais on peut faire également des parcours de putting 9 trous 18 trous et on peut faire des tournois de putting avec des joueurs du monde entier là mis à part le putter il n'y a aucun autre club qui sera pris en compte après après moi le problème que j'ai c'est que je suis vachement entre guillemets visuel toi et c'est pareil sur le simulateur j'arrive pas à apprécier les distances donc en fait sentir 13 mètres dans mes bras a aucune idée moi je le sens je jette la balle j'ai une idée et mais peut-être que ça peut m'aider justement quand je putte pas trop bien de me dire bon voilà j'ai des sensations dans le corps au moins fait tes 13 mètres parce que je me suis entraîné et puis après si je suis pas sur le trou je fais deux puttes quoi on est bien d'accord hein bon 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 Sous-titrage ST' 501